Salut messieurs, mesdames, personnes non-binaires, à nouveau une petite vidéo en nature. Voilà, aujourd'hui je vais te soutenir une thèse carrément insolite, provoquante, une opinion impopulaire. Je vais t'expliquer pourquoi le dirigisme en jeu de rôle, c'est le bien. Voilà, donc le dirigisme en jeu de rôle, c'est quoi le dirigisme ? Déjà, le dirigisme en fait c'est une forme de scénarisation ou d'impro qui va suivre une intrigue plutôt linéaire. Ou en tout cas avec un nombre de choix restreint. Il y a une faible influence du hasard, voire le hasard est truqué, c'est-à-dire que les GD sont jetés derrière l'écran et en fait on applique le résultat qui arrange en fait pour l'histoire. Et certaines décisions vont être imposées au personnage. Donc oui, vous êtes censés être d'accord pour passer une nuit dans cette maison hantée. Et ceci, cela. Il peut y avoir aussi, il faut que tu saches, qu'il peut y avoir du dirigisme même dans les jeux sans MJ. Par exemple, dans le jeu Les Sauveurs de Laurent de Vernet, tu vas passer plusieurs étapes dans l'histoire et à chaque étape, le jeu, il te donne en fait, enfin le scénario ou le jeu, te donne un rebondissement et voilà, t'imposes des choses quoi. Et notamment, il impose des choses à tes personnages. Donc en fait, le dirigisme, généralement c'est considéré comme un gros mot parce qu'en fait le dirigisme, il a été dénigré par certaines scènes au sein du jeu de rôle. Des scènes qui se disent plutôt à l'avant-garde, on pensera bien sûr à la forge. Et c'est des scènes qui vont valoriser plutôt la liberté d'action du personnage. Je t'envoie la vidéo justement sur la liberté d'action du personnage. Oui, je suis dans le où. Non, non, je ne sens pas la douleur. Et voilà, donc on va valoriser plutôt la liberté d'action du personnage ou encore la co-construction de l'histoire avec les joueuses. Donc ça, ce sont deux choses évidemment que le dirigisme ne permet pas. C'est pour ça que le dirigisme était critiqué et que c'est devenu, au fil du temps, plutôt un gros mot. Mais le problème, c'est que ces scènes dites avant-gardistes, en fait, elles ont pour moi une vision restrictive de ce qu'est le jeu de rôle. C'est-à-dire que la liberté d'action du personnage ou la co-construction de l'histoire, ce ne sont pas des valeurs universelles du jeu de rôle. Ce n'est pas universellement ça qu'on devrait rechercher dans une partie du jeu de rôle. C'est juste leur valeur quoi. Et donc, en fait, il y en a d'autres qui apprécient le dirigisme. Pourquoi des joueuses peuvent apprécier le dirigisme ? Parce qu'elles aiment assister à une histoire dont, en fait, elles sont les protagonistes. Parce qu'elles ne veulent pas co-construire l'histoire également. Ça n'intéresse pas tout le monde. Parce que tu peux te sentir ne pas être en capacité de co-construire l'histoire. Simplement, tu n'en as pas envie quoi. Et ces joueuses qui aiment le dirigisme, c'est souvent aussi parce qu'elles préfèrent être immergées. Ou aussi qu'elles n'aiment pas l'échec. Parce que quand on est dans quelque chose de très libre, de très improvisé, avec une grande liberté d'action des personnages, souvent ça implique que sur un jet de dés, ton personnage peut mourir. Tandis que souvent, pas toujours, mais souvent le dirigisme va plutôt aller à l'inverse. C'est essayer de maintenir les personnages en vie pour pouvoir finir le scénario. Et en plus, non seulement tes personnages vont maintenir en vie, mais bien souvent, encore une fois pas toujours, mais dans un scénario dirigiste, l'idée c'est que les personnages sont les héros et donc le scénario va s'arranger pour que les personnages finissent par triompher de l'adversité. Donc si tu n'aimes pas l'échec, tu vas peut-être davantage aimer le dirigisme. Le dirigisme, c'est aussi une concentration d'efforts vers une colonne vertébrale très travaillée. C'est-à-dire que puisque on n'a pas passé beaucoup d'énergie et de temps à élaborer tout un tas d'intrigues secondaires, d'embranchements de possibilités, on peut se concentrer sur notre intrigue unique et celle-là, elle a travaillé beaucoup. Ce qui va être intéressant. Alors, moi je pense que le dirigisme, ça va mieux en le disant, c'est-à-dire que ça passe beaucoup mieux si on est transparent au début de la partie, on dit, bon voilà, dans cette partie, il y a du dirigisme. Généralement, la pilule, elle passe, mais vraiment tellement mieux. En fait, quand c'est cash, dès le départ, même avec des joueurs un petit peu d'avant-garde, une fois que tu leur as expliqué qu'il y a une colonne vertébrale qu'il faut suivre, eh bien, ça passe mieux. Et je pense qu'évidemment, par ailleurs, il faut qu'on en ait pour notre argent. C'est-à-dire que s'il y a une intrigue unique, il faut que ça envoie du pâté par ailleurs. Donc, l'intrigue doit être de qualité. Peut-être qu'on peut aussi insister sur les visuels, parce que du coup, tu peux préparer des visuels pour les PNJ, pour les situations. Je pense évidemment au scénario de Laborantus, le jeu de rôle qui était très, très, très linéaire. Mais du coup, tu avais des photos pour chaque décor, pour chaque personnage, pour chaque monstre, il y avait des images. Voilà, c'est ce que permet aussi le dirigisme. C'est d'avoir, du coup, une abondance d'aides de jeu, parce qu'en fait, tu n'as qu'un couloir à préparer, quoi. Donc, il peut être très riche, ce fameux couloir, quoi. Donc, pareil, tu vas prévoir peut-être un peu plus d'accessoires et compagnie. Et peut-être aussi que, s'il y a du dirigisme, on aura peut-être aussi plus d'espace, par contre, pour travailler le skin de son personnage, tu vois, des choses comme ça qui, d'habitude, sont un peu mises de côté. Bon, ben là, comme de toute façon, on n'a pas trop de puissance sur l'intrigue, ça peut être intéressant de passer plus de temps sur, voilà, le look de son personnage, sa personnalité, voilà, des aspects peut-être un peu cosmétiques, mais qui font l'immersion, qui font l'intérêt, qui font le côté aussi, tu sais, un peu joué à la poupée, qu'on aime aussi en jeu de rôle, on ne va pas se mentir, on aime ça, qu'on se fie aux garçons, bien sûr, ou entre les deux. Et puis, également, on peut passer peut-être plus de temps sur les inter-scénarios qui vont être un moment, si tu veux, on va ouvrir l'intrigue, c'est-à-dire qu'entre deux scénarios de la campagne très dirigiste, on peut faire des inter-scénarios, éventuellement solo et tout, où on fait un peu la petite vie intime des personnages, ça part forcément énormément d'impact, mais ça augmente, si tu veux, la complexité, la profondeur du personnage, on travaille sur l'intimité, donc je te renvoie, évidemment, aux vidéos sur l'intimité, aux vidéos sur jouer son conflit, enfin voilà, tous ces moments un peu contemplatifs, mais qui sont, voilà, parce qu'il n'y a pas que l'action qui compte dans le jeu de rôle, ces moments-là aussi sont intéressants. Voilà, c'était une vidéo courte, mais bon, je pense que j'ai balayé le sujet, donc, eh ben, c'est très bien, comme ça on peut tous aller se coucher, je te fais un petit bisou, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada